Hello, hello tout le monde ! Bienvenue à un nouveau tuto, toujours de cette page 5. Vous êtes en train de vous régaler avec des points qui commencent à être un petit peu plus délicats à réaliser, mais qui restent quand même accessibles. Donc, notre petit cahier de broderie, il est toujours là. Donc, aujourd'hui, c'est cette page, toujours ici. Et ça y est, on va commencer. Les petits picots reprisés, donc, qui sont ici. Vous en avez un qui est plus grand, attendez, excusez-moi, voilà, ici en violet, mais je vous le laisserai faire tranquillement. Nous, on va commencer par la petite, la petite fleur. C'est toujours la même technique, mais je vous conseille quand même de commencer par celle-ci. Une fois que vous maîtriserez bien la technique, vous vous attaquerez à la plus grande. Alors, on y va, on fait notre transition, voilà. Et puis, vous allez avoir besoin, donc, pour broder ce picot reprisé, d'une épingle, hein. Une épingle avec un petit, une petite tête, ce sera plus facile pour broder. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, vous voyez, ici, sur le cahier de broderie, donc, ce sont ces pétales que nous allons faire. Donc, chacun est brodé, c'est indépendamment des autres. On va commencer par le premier. Et donc, le but, ça va être du tissage, hein, vous allez vite comprendre comment ça va se passer. Mais le but, en fait, c'est que nos pétales ne soient pas trop étroits et trop fins. Et pour ça, il y a une petite astuce. Alors, on va commencer. Vous allez d'abord, dans un premier temps, bloquer votre fil. Alors, où suis-je ? Vous voyez, vous avez cinq points à l'intérieur, puis cinq points à l'extérieur. Les points à l'extérieur, ce sont les hauts des pétales. Et donc, chaque pétale, et la base du pétale, c'est un triangle. Donc, un point, un ici, puis le troisième ici, en bas. Voilà. Donc, moi, je vais sortir sur celui de gauche, la base du premier triangle à gauche. Donc, vous arrêtez votre fil comme vous avez l'habitude de le faire. Vous passez dans la boucle. Et vous allez sortir votre aiguille sur la gauche. Voilà. Vous allez ensuite prendre votre épingle et piquer le haut sur le point supérieur. Sortir l'aiguille entre les deux points du bas. Et maintenant, vous prenez votre fil. Vous le passez derrière l'aiguille. Vous piquez sur la base droite et vous allez ressortir à l'endroit où sort l'épingle. De manière à avoir votre première base. Vous allez prendre votre fil et vous repasser encore une fois derrière l'épingle. Vous allez déplacer quelque peu votre épingle, sinon elle va vous déranger. Vous tenez la tension avec votre pouce. Je vais essayer de faire un peu de netteté et de grossir le champ. Alors, j'ai pris un fil clair parce qu'on voit mieux, pour le coup, le tissage avec le fil clair. Voilà. Donc, vous avez bien trois fils et vous allez tisser maintenant avec le chat de l'aiguille. Vous retournez votre aiguille et vous allez passer sous le premier, au-dessus du second et sous le troisième fil. Et ce qui est très important pour le premier passage, c'est de tirer fort, fort vers l'extérieur, vers la tête de l'aiguille. C'est ce qui va faire que la poème de votre pétale sera réussie. Ensuite, vous tournez votre cercle pour mettre la tête de l'épingle en bas. Puis, vous allez passer, vous allez faire le contraire au-dessus du premier, sous le second et au-dessus du troisième. Et vous allez prendre l'habitude à chaque passage, vous voyez, de pousser vos fils vers l'extérieur du pétale. Je tire pas trop fort, je tire pas trop fort, je retourne mon ouvrage et je fais le contraire. Dessous, dessus, dessus et regardez, je pousse mes fils vers l'extérieur. Je tire pas trop fort, j'ai tourné et je continue ainsi de suite jusqu'à couvrir, jusqu'à ce que vous couvriez, pardon, la totalité du pétale. Et à chaque fois, vous tassez vos fils sans tirer trop fort. Si vous tirez trop fort, votre pétale va être extrêmement fin et c'est pas le but, sauf si vous voulez faire une nettoile. Et on va continuer ainsi de suite. J'arrive maintenant à la fin du pétale. Je vais voir, tant que je peux passer, j'essaie avec le chat de mon aiguille. Alors, je peux encore en tassant un petit peu, vous voyez, on a toujours de la place pour passer. Et donc, vous allez devoir, pour les droitières, vous arrêter à droite pour commencer le pétale suivant et pour les gauchères, à gauche. Alors, voilà, je me suis arrêtée à droite. Je vais piquer à la base droite de mon pétale. Surtout, vous ne tirez pas, sinon le pétale, il va rétrécir sur sa base. Comme ceci, vous allez tourner votre ouvrage. Vous passez une fois sous les points précédemment brodés, sans tirer, hein, tout doucement. Voilà, votre point va être maintenu comme ceci. Vous tournez. Vous allez ressortir à la base, là où vous avez terminé votre pétale, pour commencer le suivant. Alors, regardez, on lève l'aiguille, ça se retravaille, hein. Vous pouvez les descendre un petit peu pour couvrir, mais votre pétale, il est bien rond. Et puis, la tension est bonne. Donc, il va falloir pratiquer jusqu'au moment où vous allez réussir à les faire de cette manière. S'il vous plaise, encore une fois, si vous les préférez plus fins et moins épais, alors vous tasserez moins et vous tirerez plus. Et donc, pour commencer le suivant, donc je suis sortie à gauche, je pique en haut, je ressors à la base, vous passez une première fois sous l'épingle, vous piquez à droite, vous ressortez au milieu, et vous allez repasser une autre fois, vous maintenez votre fil, attention, la tension est importante, hein, dès le départ, et vous allez déplacer votre épingle et commencer à tisser dessous, dessus, dessous. Alors, que vous commenciez par dessous ou par dessus, vous faites ce que vous voulez, peu importe, mais après chaque rang est différent du précédent. Voilà, je vous laisse continuer, hein, vous avez vos cinq pétales à faire, et puis, eh bien, pour cette fleur ici, vous en aurez davantage. Voilà le résultat, hein, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à très vite pour le prochain tuto. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501